Nous sommes le sociologue Noël, Emile Iris Fils, le même qui a avec nous Matéa Malgril Pagan, pile de temps vraiment, qui voulait parler nous de... qui voulait le monde anti-pagan, il y a 17 octobre avec... et y a un bel petit réflexion, même si c'est notre 2 minutes. Bonjour Noël. Bonjour Latak, moi m'a l'a bon temps, pile de temps. C'est le miracle en fait. Noël, Noël a 2 minutes. Bonjour Mesdames, nous comptons avec nous au studio et également nos amis, téléspectateurs et auditeurs, auditrices. Jodi à 18 octobre, certes, l'État est en congé, mais nous n'est pas capable de passer sur le 17 octobre de manière inaperçue. Merci parce que nous avons monté un espace pour nous capable de parler de Papa Nation. Tout à fait, Jean-Jacques Dessaline, le visionnaire, c'est un grand homme qui marque l'humanité de par sa conviction et des décisions prises pour garantir liberté. Ate ça, et dommage tant pas en pile, nous avons maintenant un grand discours que nous avons appris, mais nous l'avons de l'empireur là. Et nous l'avons de trop long, nous n'avons pas de bon temps. Allez, allez, allez. Mettez-le, madame. Allez, metz-le. Et, parole de ça, Aline, 1er janvier 1804, proclamation. Le général en chef au peuple haïtien. Citoyens, Ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglotté depuis des siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours naissantes qui ne jouaient autour du fantôme de la liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir un gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre, indépendant ou mourir. Indépendant sous la mort, que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats de notre réunion. Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé en ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupers de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver. Ces générations qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français lugube encore nos contrées. Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française. Que dis-je ? Il existe des Français dans nos îles. Et vous, vous vous croyez libres et indépendants de cette république qui a combattu toutes les nations. Il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. Et quoi ? Victimes pendant 14 ans de notre crédulité et de notre indulgence, vaincues non par des armées françaises, mais par la piteuse élégance des proclamations de leurs agents. Quand nous lasserons-nous de respirer le même air qu'eux ? Qu'avons-nous de commun avec ce peuple bourreau ? Sacriauté comparé à notre patience modération ? Sa couleur à la nôtre ? L'étendue des mers qui nous sépare, notre climat vengeur, nous disent assez qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne le deviendront jamais. Et que, s'ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Citroën indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez les regards sur toutes les parties de l'île. Cherchez-y vos épouses, vous, vos maris, vous, vos frères, vous, vos sœurs. Que dis-je ? Cherchez-y vos enfants, vos enfants à la mamelle. Que sont-ils devenus ? Je frémis de le dire, la proie de ces vautours. Au lieu de ces victimes intéressantes, votre consterné n'apparçoit que leurs assassins, que les tigres dégoûtant encore de leur sang. Et dont la fausse présence nous reproche votre insensibilité, votre lenteur à l'évangile. Qu'attendez-vous pour apaiser vos manes ? Songez que vous avez voulu vos restes reposer à ce temps auprès de ceux de vos pères ? Quand vous avez chassé la tyrannie, descendez-vous dans leurs tombes sans les avoir vengés ? Non, leurs ossements repousseraient les vôtres. Et vous, hommes, précieux, généros intrépides, qui, insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui produisant tout votre sang, sachez que vous n'avez rien fait. Si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvri sa liberté, jaloux de la maintenir. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la ravir encore. Commençons par les Français. Qu'ils frémissent en abordant nos côtes, sinon, par le souverain des cruautés qu'ils ont exercées, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort quiconque n'est français surerait de son pied sacrilège le territoire de la liberté. Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit, son propre proie brisée, la lisière qui lui devint inutile et l'entrave dans sa marche. Quel peuple a combattu pour nous ? Quel peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux ? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave ? Esclaves ? Laissons aux Français cette épithète qualificative. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Marchons sur d'autres traces. Imitons ces peuples qui portent leur solitude jusqu'à l'avenir et appréhendent laissés à la postérité l'exemple de la lâcheté. On profite d'être exterminés que de rire du nombre des peuples libres. Gardons-nous cependant que dans l'esprit de prosélytisme ne détruisent notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins qu'ils vivent paisiblement sous l'empire des lois et qu'ils ont fait et n'allons pas bout de feu révolutionnaire. Nous érigerons la législature des Antilles. Faire consister notre gloire à troubler le repos des îles qui nous avoisinent. Elles n'ont point comme elles que nos habitants étaient arrosés du sang innocent de leurs habitants. Elles n'ont point de vengeance à exercer contre l'autorité qui les protège. Heureuses de n'avoir jamais connu le fléau qui nous ont détruit, elles ne peuvent que faire des voeux de prospérité. Paix à nos voisins, mais à notre thème ou non français et henne éternelle à la France, voilà notre écrit. Des gros mots. Des salines maintenant. Ce n'est pas seulement des mots. Il y a un soutien esclave. 1503, il y a un soutien de 1791 qui a fait révolution après deux siècles. Et tous les gens qui ont des libertés ont tout en pensant qu'il y a une province de la France et où il y a un trahi, il y a un métier fort du jour. Et il y a même qui était derrière qui a fait prendre la relève, il y a un flambeau et qui a poussé la bataille à l'extrême. Il y a un français et il y a un colère. L'été, faut entendre, le des salines dit, é pas parce que nous fin m'en ou bataille à 1803 n'en qui fait nous libres. L'été, il y a un français sa ou non m'intennu. Di vwoy, j'y nou nan tout kontri, y ou garde pou nou è, si y ou la, y ou si tret nan m'intennu, donc nous dou exterminé y ou pou nou garanti libertés. Ce vwoy, kuram, pil moun Jiji des salines, men goun baga l'indî, et que c'est pour achak froid y ou citer nan generasyon mais quand même des salines banobout tessa la première république noire est malheureusement assassiné par les traîtres de cette nation et qui j'ai dit encore et tout le monde regrette parce que oui vision paysan c'est les mêmes qui te gagne et c'est tout ça pour nous prend pour nous gagne en l'autre pays et traite de nos joueurs pas seulement français va seulement pour les blanches maintenant nous poursuivre le chemin avec la république dominicale toujours le même combat tout moun qui empêche paysa libre pas de salinesi pa mettez bout de pieds nous soutenir sa toujours c'est même combat parce que l'on gampi l'obstak wap bataille pou bien netto poumanje parce que sougen liberté vente ou pa pral devant pot moun malgou ap acheter à l'ajan et bon et tout problème qui gagne donc imaginez en canal cap fête et mesdames par un tribunal d'où c'est qu'à l'aider on va faire mais qu'à l'anon nous pas parler d'où c'est qu'à l'arrivée on va faire mais qu'à l'anon nous pas parler d'où c'est qu'à l'arrivée on va faire mais tu t'as mis à l'arrivée